Dans cette vidéo, on va voir comment compresser des images tout en conservant leur qualité. Ça va être utile pour accélérer la vitesse de chargement de vos pages de votre site puisque si les images sont trop lourdes, la page risque de mettre du temps à charger et c'est mauvais pour votre référencement et pour l'expérience utilisateur. Ce qu'on recommande souvent, c'est qu'une image ne dépasse pas les 100 kHz. Ça permet de conserver une bonne qualité tout en ayant un temps de chargement qui est optimal. Et pour cela, on va utiliser un site que je vais vous présenter tout de suite. Ce site, c'est ILOVEIMG. Donc il existe plusieurs sites pour compresser des images, mais après plusieurs tests, moi je trouve que c'est lui qui compresse le mieux tout en préservant une bonne qualité d'image. Il y a certains sites qui vont réduire encore plus la taille des images mais ensuite la qualité sera dégradée. Tandis que ce site, il va conserver la qualité d'image de base. On peut faire un test tout de suite. On va télécharger une image libre de droit. Je vais sur Pixabay et je vais prendre une première image comme ça au hasard. Je vais la télécharger. Une fois que c'est fait, ici j'ai juste à sélectionner mon image dans mes téléchargements et à cliquer sur compresser. On peut compresser jusqu'à 15 images à la fois. Si vous voulez compresser plus d'images en même temps, il va falloir prendre une offre payante. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'on passe de 720 kHz à 460 kHz. C'est encore un peu élevé. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est diminuer la taille de l'image, diminuer le nombre de pixels. Puisque là, on peut voir que je suis en taille 1920x1080. Et si vous ne mettez pas une image sur toute la largeur de l'écran, ça ne sert à rien d'avoir autant de pixels. Donc par exemple, je peux aller dans mes téléchargements. Cliquez ici sur modifier. Là, je vais faire redimensionner. Le de 1920, je vais mettre par exemple 1000 pixels. C'est largement suffisant. Je vais enregistrer. Et là, je vais compresser à nouveau l'image. Et vous voyez qu'on arrive à une taille beaucoup plus raisonnable, 128 kHz. C'est beaucoup mieux. Et là, ça va vraiment optimiser la vitesse de chargement de votre site. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à compresser des images pour votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501